La commune présente son projet de développement urbain à la ministre. Il inclut l'assainissement, l'habitat et l'aménagement des équipements sportifs pour un coût total de 32 millions d'euros. Mais dehors, ces quelques militants du collectif du Sud sont venus interpeller Annick Girardin. Ils demandent des solutions concrètes sur les questions sécuritaires et l'immigration clandestine, objet du mouvement de grève de mars dernier. Madame la ministre, vous pouvez tout mettre en place, mais rien ne pourra apaiser la tristesse et la colère des Mahorais. Les Mahorais poursuivent l'expulsion tous les jours, possèdent au décasage tous les week-ends de façon spectaculaire sur les quatre coins de lits. Par conséquent, pour la sécurité des Mahorais, envoyez ces immigrés chez eux quotidiennement et transférez dans l'immédiat les services d'immigration clandestine aux Comores. En cas d'hésitation de votre part, votre bienvenue se transformera en haine vis-à-vis des Mahorais. Réponse de la ministre qui, comme à l'accoutumée, est venue à la rencontre des manifestants. Je suis d'accord avec vous. Il faut régler ce problème avec les Comores. Les Comores ont décidé de faire un bras de fer avec la France. Nous faisons ce bras de fer avec, vous le savez, les Comores et avec fermeté. Il est donc important qu'on puisse effectivement montrer la fermeté de l'État et qu'on puisse reconduire aux Comores les Comoriens qui sont ici en toute inégalité. Ça va prendre encore un peu de temps. C'est toujours trop long, la diplomatie. Mais nous restons fermes. Et ce n'est pas pour ça à côté, je voudrais vous le dire. Ce n'est pas parce qu'on s'occupe de ce dossier extrêmement important, de la sécurité qui est une priorité pour les Mahoraises et les Mahorais, qu'on ne peut pas continuer à penser la vie. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue sur les trois sites concernés par les projets de la commune. D'abord sur ce terrain qui accueillera bientôt une petite station d'épuration qui reliera les villages de Mramadoudou, Chironghi et Tsimkoura, la zone d'activité commerciale déjà dans les tuyaux depuis plusieurs années, ainsi que ce lotissement pilote de Poroani. Anima Ibrahima, maire de Chironghi soutenue par sa population, a souligné l'importance d'avoir l'appui financier de l'État, notamment dans la lutte contre l'habitat insalubre ou indigne. 900 logements pourraient prochainement sortir de terre dans 10 quartiers prioritaires. Cela concerne plus de 2000 personnes. Cette visite dans l'île est aussi l'occasion pour la ministre des Outre-mer de faire un premier bilan du dispositif sécuritaire dans et aux abords des établissements scolaires, mais également dans les transports, dispositifs mis en place suite à plusieurs agressions en début d'année dans les établissements, notamment au lycée polyvalent de Kahani. Et pendant la visite d'Anique Gérardin au lycée de Chironghi ce matin, une démonstration de contrôle a été faite par les gendarmes. Je vous propose d'écouter la ministre. La sécurité s'était réclamée par les parents, s'était réclamée par les jeunes. Il y en avait besoin, qu'il y a eu effectivement des agressions très fortes. Et là, tout de suite, qu'est-ce que vient de dire le chauffeur du bus ? Il vient de dire qu'on lui a coupé deux ceintures. Eh bien, quand on coupe deux ceintures, c'est la sécurité des futurs jeunes qui s'assoient sur ces sièges qui est mis en cause. Ça veut dire que tous ces petits actes, aujourd'hui, ils peuvent être combattus avec une présence sur le terrain, d'une sécurité, d'un accompagnement, de débats avec les médiateurs, que chacun prenne conscience que la sécurité, c'est aussi sa responsabilité. Et la sécurité, c'est la responsabilité de l'État, en partenariat avec les communes, avec bien sûr les établissements scolaires. On peut espérer, et c'est bien l'objectif qu'on a tous sur ce territoire, qu'un jour, il y ait moins besoin de cette présence. Parce que moins d'actes d'incivilité, moins d'insécurité. Alors là, effectivement, on pourra prendre du recul sur ces opérations et emmener...